Elles jouent désormais du fruit de leur activité génératrice de revenus. Elles, ce sont les femmes bénéficiaires de l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO Togo. Appuyées en formation et matériel, ces femmes à la base, dans leurs différentes localités, améliorent leurs conditions et assurent leur autonomisation économique, loin des leviers du cinquième objectif du développement durable, ODD5. Ici, respectivement à Bassard, à Quentin et à Lamatesi, dans la partie septentrionale du Togo, des groupements de femmes dans la transformation et production de beurre de carité et de savon ne cachent pas leur satisfaction. La FAO nous a beaucoup aidés dans cette affaire-là. Parce que vous savez, les noix de carité, nous, on pilait dans la moitié pour concasser ça. Et c'était tellement pénible. Ça a fait que même d'autres femmes ont fui le groupement. Et il ne reste que nous, les 18, les courageuses, là, qui continuent le travail. Donc, dès que nous avons eu le matériel avec la FAO, le concasseur, le sac de 100 kilos que nous, on faisait toute une journée pour concasser, on fait 15 minutes maintenant pour concasser. Je transforme le carité en beurre. J'ai eu la batteuse et le torrificateur. Maintenant, je dis que mon travail avance. Je deviens jeune parce que avant, je torrifié, là, c'est sur le feu. Maintenant, pour torrifier dans la machine, ça avance plus vite. Également à Niamtougou, à Sotuboua, les femmes dans la transformation de noix de néré en moutarde et des épices augmentent leurs revenus. Un FAO m'a aidé avec un four et les foyers. Le four m'aide à chercher les produits. Après d'avoir, mettre ça au soleil une heure ou deux heures du temps, je ramène ça au four et ça termine. Et je suis fière parce qu'on n'utilise pas beaucoup de bois maintenant. Vraiment, on avait eu des formateurs compétents. Ils nous ont vraiment aidés. J'ai changé. Avant, je faisais dans le tube. Mes étiquettes étaient traditionnelles. Et avec la formation, j'ai tout changé. Donc, même si c'est dans les foyers, dans les forums, mes emballages sont appréciés aussi. Au niveau du groupement de femmes de Nyabana à Ouarani, dans la région centrale, plus précisément à Blita, le changement est spectaculaire. Appliquant les enseignements de la formation, ces femmes peuvent désormais concurrencer sur le marché avec leurs produits présentés sous une autre forme améliorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours avec l'appui de la FAO au Togo, celles qui sont dans la transformation de Manioc, Angari, Atabligo et Kouve, témoignent de leurs conditions. Je suis en Galie, je suis en France, je suis en Paloche. Je suis en France, 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 D'abord, nous produisons naturel, pour ne pas dire bio, parce que nous n'utilisons pas d'engrais chimiques ni de pesticides. Il y a eu un afflux de gens qui viennent acheter des clients. Et maintenant, nous avons acheté à propos un moulin, un marteau, un broyeur. Mais quand nous avons commencé, nous avons vu que ça n'allait pas bien, ça ne marchait pas. Donc on avait retourné ça au concepteur. Et on se demandait comment, est-ce qu'on allait faire, et puis, Fao était venu à Poinomé, nous a offert un moulin. Ça a été un grand soulagement pour nous. Ça fait que notre production a augmenté, nous avons commencé à exporter partout, dans le monde entier. Dans la filière de production de tomates locales, la Société coopérative des producteurs transformateurs de tomates à Atitogon, dans la préfecture de Bamono, exprime le même sentiment. Appuyée en matériel par la FAO, elle transforme les tomates locales en tomates concentrées. Un soutien qui améliore leur revenu. Ces accompagnements des femmes à la base s'inscrivent dans une politique globale de la promotion du genre de la FAO. Une politique visant à réduire les inégalités basées sur le genre et permettre aux femmes de véritablement contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. La FAO met un accent particulier sur la prise en compte du genre dans ses interventions sur le terrain. Et cette intervention est guidée par une politique que le directeur général de la FAO a demandé à l'époque, c'était en 2013, d'élaborer. Chaque pays doit s'inspirer de la politique de la FAO sur l'égalité du genre et c'est en ce sens que, dans toutes nos interventions, nous faisons en sorte que tout ce qui a été retenu, ou bien tout ce qui a été préconisé pour la prise en compte du genre, qu'on puisse le respecter, que ce soit dans la planification de nos projets, que ce soit dans l'élaboration et même dans la mise en œuvre, à toutes les étapes, nous devons faire en sorte que l'égalité du genre soit respectée. L'actuelle crise sanitaire de coronavirus impacte gravement les activités de ces femmes bénéficiaires. Depuis la pandémie de Covid-19, beaucoup sont confrontés à des difficultés. Depuis mars, par exemple, on a dû stopper les réunions pour de peur de s'approcher ou contacter la maladie. Donc tout le monde est resté à la maison. Donc ça fait que ça a freiné un peu les activités. Face à la crise sanitaire, la FAO Togo est aux côtés de ses bénéficiaires et les accompagne à travers son programme de riposte. Pour éviter que cette crise sanitaire n'aboutisse à une crise alimentaire, la FAO a donc mené différentes actions. La FAO a appuyé la sensibilisation dans les communautés autour de la pandémie pour pouvoir convaincre ou bien sensibiliser nos partenaires sur les gestes barrières. Nous avons aussi réaffecté les différentes ressources. La FAO a donc distribué les semences aux producteurs pour les aider à pouvoir mieux démarrer leurs activités et aussi d'avoir un revenu acceptable. Les différentes interventions de la FAO auprès de cette couche du monde agricole renforcent les efforts du gouvernement en matière de l'autonomisation des femmes au Togo. Des actions qui permettent aux femmes rurales d'être des actrices essentielles, la force motrice de la sécurité alimentaire. Un défi de l'ODD2. Fin zéro.